Dis-lui le cri de minuit Nous allons ouvrir nos bibles dans le livre de Matthieu Matthieu au chapitre 25 Matthieu chapitre 25, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 13 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes Allèrent à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages Et les folles en prenant leurs lampes ne priaient point d'huile avec elles Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Elle est folle, dire aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous Pendant qu'elles en allaient, qu'elles en allaient acheter, l'époux arriva Alors celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des Nances et la porte fut fermée Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Et y répondirent, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais point, Amen Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Luc Luc au chapitre 12 Luc chapitre 12, nous lisons le verset 35 au verset 40 Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des Nances Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant Je vous le dis en vérité, il se scindra et il le mettra, il le fera mettre à table et s'approchera pour les servir Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs et s'il est trop veillant Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pour rien Amen Amen Je vais parler du cri de minuit et je vais continuer l'enseignement du matin par des choses que je n'ai pas eu à dire Ici, nous voyons une parabole Le Seigneur va parler à son peuple en parabole sur des choses qui concernent justement son avènement C'est-à-dire son retour imminent Matthieu 24 et Matthieu 25 constituent en eux-mêmes le dernier message de Christ avant son arrestation, sa mort et sa résurrection, son ascension au ciel Et il va comme mettre le paquet sur les événements qui vont arriver afin que nous puissions, nous qui allons lire ces choses, nous préparer, être prêts Et il compare ici le royaume des cieux à dix vierges Il dit le royaume des cieux sera semblable à dix vierges Et dans la Bible, les vierges représentent les femmes ou des hommes et des femmes qui sont entrées en alliance avec Christ Si vous prenez la Bible dans le livre de De Corinthiens au chapitre 11 verset 3 De Corinthiens 11 verset 3 Paul dit ceci Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé à un seul époux Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure Voyez ? Il dit je vous ai fiancé à un seul époux Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure Donc, lorsque nous acceptons Jésus Nous devenons des vierges Vous comprenez ? Des vierges pures Parce que nous avons accepté la parole de vérité Qui nous purifie et qui nous met à part pour la rencontre avec notre époux Ainsi, les chrétiens, les croyants sont en phase de fiançailles Présentement, nous ne dirons pas que nous sommes mariés à Jésus Mais nous sommes en alliance Et cette alliance va aboutir au mariage Ainsi, le mariage est un mystère Paul le dira lui-même L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Il dit, ce mystère est grand Je le dis par rapport à Christ et à l'église Donc, c'est un mystère qui est grand Et le Seigneur le dit par rapport à Christ et à l'église Donc, il va y avoir un grand mariage Qui est en train de se préparer Et ce mariage aura lieu au ciel Après l'enlèvement C'est la raison pour laquelle En tant que chrétien, en tant qu'église Il nous faut souvent écouter le message sur l'enlèvement de l'église Car c'est le seul message qui nous prépare A la rencontre avec l'époux Amen Je crois en l'enlèvement Parce que la Bible en parle Et la Bible nous a donné plusieurs preuves Dans le passé de l'enlèvement Il y aura un enlèvement Qui aura lieu Et personne ne connait le jour Personne ne connait l'heure On ne connait pas Mais ça viendra Incessamment Sous peu Et il dit que Le royaume est semblable à ces 10 vierges Donc nous sommes ces vierges Que Dieu a mis à part Nous nous sommes sanctifiés On a fui le monde On a quitté le monde Nous sommes en Christ Et nous sommes maintenant Dans une phase de préparation Les fiancés Se préparent Pour le jour du mariage Je n'ai jamais vu deux fiancés Qui sont là Assis Qui ne font rien Alors que le jour du mariage arrive Donc le jour du mariage Pour nous chrétiens Ça sera le jour de l'enlèvement Après l'enlèvement Nous passerons au nonce de l'agneau Apocalypse chapitre 19 Le verset 7 à 8 le dit Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Parce que Les nonces de l'agneau sont venues Et son épouse s'est préparée Il lui a été donné De se revêtir d'un félin Éclatant et pur Car le félin Ce sont les oeuvres justes de ça Donc il y a un mariage Qui est en train d'arriver Il y a Je dirais L'enlèvement de l'église Qui aura lieu Et nous Qu'est-ce que nous devons faire Maintenant Présentement C'est de nous préparer Il dit Je te traiterai De la même manière Puisque je te traiterai De la même manière Israël Prépare-toi A la rencontre De ton Dieu Et ces dix vierges La Bible déclare Qu'elles allèrent A la rencontre De l'époux Elles se préparaient Pour un jour Rencontrer l'époux L'époux c'est qui ? L'époux c'est Jésus Si vous lisez dans Matthieu chapitre 9 On parle de Jésus Christ En tant qu'époux Matthieu chapitre 9 Je vous donne juste la référence Vous pouvez les lire A la maison Matthieu 9 Verset 15 Jésus parle Qu'il est l'époux De son peuple Et Paul dit Je vous ai fiancé Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Une vierge qui a été Sanctifiée Purifiée Mise à part Et on nous dit Cinq Parmi elles étaient forts Cinqu'hautes étaient sages Et j'ai été touché Parce que comme les paraboles C'est un sens de message Codé de Jésus Et dans chaque message Dans chaque parabole Il y a un enseignement Et même le chiffre Correspond à un enseignement Pourquoi le Seigneur a pris dix Parce que dix Le dix vierges Le chiffre dix dans la Bible Est un chiffre d'épreuve Daniel 1 chapitre 12 Si vous lisez Daniel 1.12 On nous parle du chiffre dix Éprouve-les Pendant dix jours Pour voir s'ils sont Demeurés fidèles Et en tant qu'enfants de Dieu Si le Seigneur Ne nous a pas enlevés Aussitôt qu'il nous a sauvés C'est parce qu'il nous éprouve Il éprouve notre foi Il éprouve nos motivations Car beaucoup sont appelés Mais très peu sont élus Beaucoup viennent Mais très peu Ils ronnent jusqu'au bout Et il dit Celui qui persévérera seulement Jusqu'à la fin Celui-là Sera sauvé Alléluia Alléluia Et la Bible dit Cinq étaient sages Et cinq autres étaient folles La différence était laquelle Entre les sages et les folles On nous dit aussi Le verset Qui suit La Bible dit Les folles En prenant leurs lampes Ne prirent point d'huile Avec elles Mais les sages Prirent avec leurs lampes De l'huile Dans des vases Donc les deux C'est-à-dire Les deux catégories Des vierges Les sages et les folles Elles avaient toutes des lampes Et à l'époque Les lampes On les entretenait Avec de l'huile Mais les sages Etaient prévenantes Elles ont prévu L'avenir Elles ont pris En réserve De l'huile Et dans la parole de Dieu La lampe Et l'image De la parole Psalm chapitre 105 119 par exemple Verset 105 Il est dit ceci Ta parole est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Dans 2 Pierre chapitre 1 Verset 19 Pierre parle Il dit Nous tenons d'autant plus certain La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une lampe Qui brille dans un lieu obscur Donc la parole de Dieu Est une lampe Qui est censée briller Dans un lieu obscur Qui est le monde Le monde est dans l'obscurité Le monde est dans les ténèbres Et c'est la parole de Dieu Qui nous aide A nous éclairer Chaque jour Où nous marchons Dans ce sentier Rempli de ténèbres La parole est une lampe Qui nous éclaire Pas à sa paix Pour ne pas marcher Sous des épines Pour ne pas s'égarer Du sentier Et c'est cette lumière Qui éclaire nos sentiers La voie du Seigneur N'est pas toujours La voie facile Suivre Jésus N'est pas toujours facile C'est un prix à payer C'est un sentier difficile Et si on vous a dit Que c'était facile C'est complètement faux Parce qu'il y a des moments Où on a envie D'abandonner Il dit Et toi Aire et serrer le chemin Qui mène à la vie Très peu Le trouvent ce chemin Quand tu as trouvé ce chemin Marchez-en Marchez-y Marchez-y jusqu'au retour Et que rien Les lampes Les lampes s'éteindront Couler au milieu de toi Dans ta vie Quand cette lampe s'éteint Tu commences à vivre Loin de Dieu Loin de Dieu Amen Et les vierges folles Elles ne s'étaient pas inquiètes Elles pensaient avoir le temps Elles pensaient que le Seigneur N'allait pas prendre compte de cela Combien parmi nous aujourd'hui Il y en a certains qui aiment La parole Qui aiment La lampe Mais qui n'aiment pas l'huile Sachez une chose Que la lampe sans huile Ne sert à rien Tout comme l'huile Sans lampe Ça ne sert à rien Tu as besoin de la lampe Et tu as besoin de l'huile Alléluia Et l'huile est l'image De l'esprit de Dieu Dans la Bible L'huile représente l'onction Le Saint-Esprit Et On nous dit au verset 5 Comme les poux tardaient C'est-à-dire que ces fiers sont partis Elles savaient que les poux arrivaient Elles ont entendu certainement le message Elles ont dit Bon nous allons nous préparer Mais on nous dit que Depuis qu'elles ont commencé à se préparer À attendre Les poux tardaient Le verbe tarder C'est prendre du temps Dans le grec C'est chroniso Qui veut dire Rester longtemps Depuis que Jésus est monté au ciel Il a dit Je reviens bientôt Mais il n'est toujours pas revenu Oui ou non Et il y a des gens même Qui commencent à dire Mais oui c'est des histoires Ce qu'on vous raconte C'est des histoires Il ne reviendra jamais Ils oublient Que Dieu Avait promis Qu'il allait Venir Et qu'il est venu Quand Jésus est monté au ciel Il a dit Il y a un ange qui a dit Ce Jésus que vous voyez Montant au ciel Il reviendra De la même manière Que vous l'avez vu Aller au ciel Et Jésus a dit Dans Jean 14 1 à 2 Il dit Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Il dit Je m'en vais Vous préparer une place Et quand je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé Une place Oh je me redirai Un enfant de Dieu Si tu es réellement Une vierge sage Sache que tu as Une place au ciel Tu es citoyen du ciel Tu as une patrie au ciel Tu as un logement Que le Seigneur lui-même Est parti A prêter Pour toi Oh sois consolé Même si sur la terre On te dit Tu n'as rien Mais sache qu'au ciel Tu as quelque chose Je préfère d'abord avoir Un domicile au ciel Que plutôt que d'avoir Des domiciles sur la terre Parce qu'aujourd'hui On est tellement Il y a tellement la pression On risque de perdre Notre domicile céleste Au profit des choses terrestres Je ne dis pas Qu'il ne faut pas avoir Sur la terre Ce n'est pas ce que je dis Mais prioritairement Là-haut Et quand je m'en Je vous aurai préparé Une place Je reviendrai Il donne une promesse Il dit Je reviendrai Frère, soeur Jésus revient Je dis Jésus revient Bientôt Je reviendrai Vous cherchez Et la Bible nous dit Qu'il viendra Comme un voleur Et j'aime bien Préciser une chose On a certainement Tous été victimes D'un vol un jour Quand un voleur Vient vous visiter Un Il vient à l'improviste Il ne vous avertit pas Je ne sais pas S'il y a des voleurs Qui avertissent Demain je viens vous voler Je suis sur ce jour-là Tu ne vas pas dormir Tu vas vraiment Doubler de vigilance Mais quand un voleur Vient Il n'avertit pas Et le voleur Quand il vient Il vient prendre Ce qui n'est pas à lui Mais quand Jésus Viendra Il ne prendra pas Ce qui n'est pas à lui Jésus prendra Ce qui sont à lui Les enfants de Dieu Ce sont eux Qui seront enlevés Là où tu es Où que tu sois Il te trouvera Et il te prendra Avec lui C'est pourquoi il dit Je viens comme un voleur Il n'est pas un voleur Le voleur c'est le diable Il vient comme un voleur A la surprise Alléluia Alléluia L'époux est en train De tarder Pendant ce temps Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que nous commençons A nous fatiguer N'est-ce pas que Quand l'attente est longue On s'épuise N'est-ce pas que Quand l'attente est longue On se pose même des questions Est-ce que vraiment Il va venir Et voilà pourquoi Parce qu'il tape Pourquoi on commençait A s'assoupir Et à s'endormir C'est la même image Qui s'est passée Au temps de Moïse Lorsque Moïse est monté Moïse qui était Une préfiguration de Christ Il est monté Sur la montagne Pour recevoir La Torah de Dieu Là-bas au ciel Sur le haut de la montagne Et le peuple Qui était en bas Ils ont dit Non Moïse Tarde trop Ils ont fait un vaudor Ils se sont corrompus Ils se sont détournés de Dieu Combien l'attente Fait qu'on n'arrive plus A supporter On rentre dans la compromission Parce que Le Seigneur dit Je reviens On a l'impression Que les choses n'avancent pas Les choses n'arrivent pas Et bien On commence à baisser les bras Et on commence à vivre Comme le monde On commence à marcher Comme les gens du monde Comme les poux tardés Toutes les vierges Se sont endormies Se sont assoupies Et se sont endormies Et pendant que je méditais Ce matin Vous savez l'Esprit de Dieu Il m'a saisi Depuis deux heures du matin Jusqu'à huit heures du matin Deux heures Jusqu'à huit heures Et l'Esprit m'a dit Vous dormez Regarde ton voisin du lit Tu dors Enfin ça fait bizarre De dire à quelqu'un Qui vit Qui a l'impression D'être réveillé Qu'il dort Mais j'aimerais que tu l'annonces De la part de Dieu Que tu dors Dis-lui tu dors Tu es en train de dormir Tu peux lui dire encore Tourne-toi vers l'autre voisin Dis-lui tu es en train de dormir Parce que même moi Qui vous parle Je dors C'est bizarre Vous avez un pasteur qui dort C'est compliqué La Bible dit toutes Donc si tu ne dors Parce que tu ne fais pas partie De toutes C'est que tu n'es pas vierge T'as compris Oui ou non Lisons dans la Bible Lisons Prenez vos Bibles C'est pas moi qui le dis C'est dans la parole de Dieu C'est pourquoi Ne pense pas que c'est pour les autres Ce message est d'abord Pour moi Que quand Dieu parle Il te parle d'abord à toi C'est pas à ton voisin C'est à moi d'abord Dieu m'a dit tu dors Fils tu dors Regardez Lisons Lisons ensemble Lisons Lisons ensemble le verset 5 On peut lire ensemble 1, 2, 3 Matthieu 25 Verset 5 On peut lire ensemble 1, 2, 3 Et comme les poutardés Toutes S'assoupire Et S'endormir Waouh La Bible dit Toutes Et les vierges Foles Et les vierges Sages Se sont assoupis Et se sont Endormis C'est à dire Il y a des domaines Dans nos vies Où il y a Le sommeil Où tu dors Tu es rentré Dans une forme De religiosité Tu es rentré Dans une sorte D'habitude De coutume Et il n'y a plus La révélation de Dieu Tu es rentré Tu es rentré Dans une forme Je ne sais pas De laxisme De paresse Il y a une certaine paresse Charismatique Alléluia Toutes Toutes Se sont Assoupis Seigneur Dans quel domaine Je suis assoupi Montre-moi Voici Quelle doit être Notre Notre Prière Où est-ce que Je suis en train De dormir Tu dors Quelque part Quelque part Tu es assoupi Tu ne fais pas Ce que Dieu veut Que tu fasses Tu n'accomplis pas La volonté Parfaite De Dieu Encore La compromission S'assoupir Et dormir C'est l'image De rentrer Dans le Le sommeil Dans la Bible L'image De ténèbres Gardez ce texte Allez-y avec moi Dans le livre De Romain 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 Chapitre 13 Oh Saint-Esprit Merci Romain Chapitre 13 Nous lisons Le verset 11 La parole De Dieu Nous dit ceci Cela Importe D'autant plus Que vous savez En quel temps Nous sommes Il dit C'est l'heure De vous réveiller En fin du sommeil Wow Cela importe Qu'est-ce qui est important C'est d'avoir l'amour La Bible dit Tout passera Sauf l'amour Les dons spirituels Passeront Les parler en langue Passeront Les je ne sais pas Les prophéties Les miracles Toutes ces choses Passeront Mais l'amour Mais l'amour Ne passera point Et à la fin du temps L'amour Le plus grand homme Se refroidit N'est-ce pas Voici le sommeil C'est le refroidissement C'est la rétrogradation Sans les savoirs Tu retrogrades Souviens-toi Le jour Tu t'es converti Souviens-toi Le zèle Que tu avais Quand tu avais Rencontré Jésus Souviens-toi De cela Et tu vas voir Que tu as commencé A rétrograder En donnant des excuses Et des raisons Valables aux yeux Des hommes Mais que Dieu Ne comprend pas Alléluia Alléluia Je ne t'entends pas Est-ce que tu peux Me donner un bon amen Et c'est ça le cas Il dit C'est important D'autant plus Que vous savez En quel temps nous sommes L'église Nous devons connaître Le temps spirituel Nous devons avoir La météo spirituelle Savoir dans quel temps Nous sommes Jésus disait aux pharisiens Vous savez discerner L'aspect du ciel Mais vous ne pouvez Discerner les signes De tort Dans quel temps Sommes-nous Quel temps Fait-il Dans l'horloge de Dieu Il dit Réveillez-vous Enfin du sommeil Quand on dit Réveille-toi enfin Cela veut dire Qu'on t'a tellement Réveillé Que tu résistais De te réveiller Enfin Réveille-toi Du sommeil Car le salut Est plus près de nous Que lorsque nous avons cru Le salut Jésus est à la porte Le salut C'est Christ Il n'y a de salut En aucun autre nom N'est-ce pas Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui nous a été donné Parmi les hommes Par lesquels nous devions Être sauvés Et quand on se réveille Il dit La nuit est avancée Et le cas aujourd'hui C'est que nous sommes En train de dormir Les uns dorment Dans le péché D'autres dans Dans les habitudes En faisant des choses Qui ne plaisent pas à Dieu Le sommeil Est rentré dans l'église L'assoupissement Il y a même La lourdeur spirituelle Où il y a des gens Qui se sentent tellement Lourds Pour faire les choses de Dieu C'est le sommeil Qui est en train De te gagner Tu dois lutter contre ça Alléluia Il faut que tu te réveilles Au fond de toi Et la Bible nous dit Dans Matthieu 25 toujours Au milieu de la nuit On cria C'est-à-dire Le temps dans lequel nous sommes Dans l'horloge de Dieu Il est minuit Il est minuit En considérant La par rapport de Matthieu Plutôt de Luc chapitre 12 Le Seigneur parle De deuxième veille Et la troisième veille Alors Une veille c'est quoi ? C'était une période De quatre heures Et chez les Hébreux Ils calculaient les veilles De minuit Plutôt de Dix-huit heures À vingt-deux heures Ils appelaient ça La première veille Chez les Hébreux Et de vingt-deux heures À deux heures du matin La deuxième veille Et de deux heures du matin À six heures C'était la troisième veille Donc les Hébreux Divisaient la nuit En trois En trois parties Qu'on appelle de veille Et chacune compte quatre heures Alors que chez les Grecs Et chez les Romains Une veille Une veille correspondait à trois heures C'est pourquoi Dans le Nouveau Testament Qui a été écrit en grec On nous parle de quatre veilles La première veille C'est de De dix-huit heures À vingt-une heures La deuxième veille C'est de vingt-une heures À minuit La troisième veille C'est de minuit À trois heures Et la quatrième veille C'est de trois heures du matin À six heures du matin Et si vous lisez bien la Bible Vous allez voir que Quand Pierre a régné Jésus Quand le coq a chanté Il était quelle veille ? Troisième veille Après avoir régné Le coq chanta Ce sont des choses importantes À connaître dans la parole de Dieu Amen Amen Alors Il s'adresse ici aux Juifs Il s'adresse également aux nations Et si nous considérons les veilles Par rapport aux Juifs Aux Hébreux Le milieu de la nuit Parce que leur première veille S'appelle le soir La nuit commence véritablement À la deuxième veille Qui correspond à vingt-deux heures Et le milieu de la deuxième veille Correspond à minuit Si on doit parler de l'horloge Le milieu de la nuit C'est les Hébreux Correspond à minuit Et quand Jésus s'adresse aux Juifs Plutôt aux Grecs Et aux nations païennes Et qu'ils ont quatre veilles Le milieu de la nuit C'est-à-dire deux veilles Avant, deux veilles après C'est-à-dire de 18h à 21h De 21h à minuit Le milieu de la nuit Il tombe aussi pile poil Minuit Est-ce que quelqu'un m'a bien compris ? Quelqu'un a bien saisi ? Donc Jésus veut nous dire Qu'il va revenir à minuit C'est pour cela que Paul nous dit Le signe de ton avènement Jésus dit ceci Vous entendrez parler Que personne ne vous séduise Un, il y a la séduction Nous voyons la séduction Qui bat son plein aujourd'hui Deux, Jésus dit quoi ? Vous entendrez parler De guerre et de bruit de guerre Est-ce qu'on entend parler De guerre et de bruit de guerre ? Je ne vous entends pas Est-ce qu'on entend parler De ces choses ? Ok Donc, ce sont des choses Que nous voyons aujourd'hui Il dit Il y aura en divers lieux Des famines Des crises Y a-t-il des famines ou pas ? Oui Même ici en France Il y a plein de gens Maintenant qui vont fouiller Dans les poubelles Il y a la crise Vous comprenez ? Il parle des tremblements Des terres en divers lieux Est-ce que nous voyons Des tremblements des terres ? Oui ou non ? Il parle des pestes Des maladies bizarres Là on a appris Que dans un coin de RDC Il y a ce virus Comment on appelle ça ? Ebola Ce sont des pestes C'est vrai Il y en avait il y a quelques temps Ça revient encore Mais ce sont des choses Que nous voyons sous nos yeux C'est-à-dire Il n'y a aucun signe aujourd'hui Qui peut retarder L'avènement du Seigneur On nous parle de la marque de la bête Aidez-moi De la marque de la bête Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13 La marque de la bête Mais aujourd'hui Est-ce que vous savez Qu'aux Etats-Unis Et c'est en train de venir Peut-être ici en Europe On va commencer à injecter À vous mettre la puce Il commence déjà À obliger Certains vaccins Et vous ne savez pas pourquoi Tout ça Le monde est en train de tendre Vers quelque part On a déjà enseigné ces choses Vers la Babylone Cette Babylone politique Et religieuse Qui doit s'installer Tous ces sites Sont sous nos yeux Il a parlé De l'iniquité Qui va s'accroître Regardez aujourd'hui Comment est-ce qu'on a légalisé Le mariage homosexuel Mais c'est l'abomination De la désolation Donc ces choses Sont sous nos yeux Donc ce n'est plus De choses à venir Donc on ne sait pas Chacun doit être prêt Et quand ton voisin du lit Sois prêt Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas pour nous faire peur C'est juste pour nous faire Prendre conscience Pour ne plus dormir Parce que Si on n'entend pas ce message On va dormir Et regardez On nous dit Ce qui s'est passé Autant de notes Et autant de noé Arriveront Et une des caractéristiques Aussi de ces temps là La Bible dit quoi Les gens se mariaient Ils mariaient leurs enfants Ils construisaient Ils bâtissaient Ils plantaient Et bien c'est chose De choses qui se passent Aujourd'hui Les affaires C'est une bonne chose Mais Dans quelle situation Il dit veillez Vous ne connaissez Ni le jour Ni l'heure Bien aimé Nous arrivons à minuit Même l'église Qui est censée être La colonne Et l'appui de la vérité Nous retrouvons Des choses du monde Rentrées dans l'église Le monde est entré Dans l'église aujourd'hui Le péché est entré Dans l'église La mort est dans le pot Des pratiques Babyloniennes Se rentrer dans l'église On m'a appris Dans une assemblée Pour avoir La guérison Il faut acheter du sel Mettre dans les bibles Et où j'étais dans les maisons Vous venez acheter du sel Voici les choses Aujourd'hui Qui rentrent dans l'église En vous vend du sel Amen 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 Plein de choses Qui se passent Spirituellement Nous sommes presque à minuit Que personne ne vous trompe Chrétien Ne vous fiez pas Aux belles choses Ne vous fiez pas Aux apparences Aux choses que vous voyez Tant que Jésus n'est pas venu Continue d'étudier Continue de faire des projets C'est pas mauvais Mais sois vigilant Le message ici C'est Sois vigilant Ne joue pas Avec ta spiritualité Et ne laisse pas Les choses du monde Te gagner Ou détruire Ta spiritualité Non Ne laisse pas Sois spirituel Parce que le jour Il reviendra La Bible dit Deux seront dans un lit Bien évidemment Un homme et une femme Parce que quelqu'un a dit Mais oui quand Jésus a dit deux Même les homosexuels J'ai dit non Il y a des gens comme ça La bise Il faut délivrer Par la force De deux qui seront dans un lit Un homme et une femme mariés L'un sera pris L'autre restera C'est celui qui reste C'est celui qui est charnel C'est encore pour dire quoi Même dans la relation du mariage Sois spirituel Ne laisse pas ton mari Ne laisse pas ta femme Pouvoir T'emmener à devenir charnel Aujourd'hui tu ne vas plus servir Dieu Faire les choses de Dieu Pourquoi ? Mon mari Mes enfants Ma femme Ah bon Non, 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 non Je veux prêcher ces choses Parce qu'aujourd'hui c'est quoi ? Ah il faut quand même préserver Le mariage Ah bon ? Continue à préserver ton mariage Sans Dieu La Bible dit Sans l'éternel Qui nous protégera ? C'est Dieu qui est capable De protéger ton mariage Dieu est seul capable De veiller sur ta femme Sur tes enfants Surtout c'est pourquoi Ne méblanche pas ta spiritualité Sois spirituel T'es là ton voisin Dis-lui soit spirituel Dis-le lui encore Sois spirituel Aujourd'hui il y a une menace Ah les gens vont dire quoi ? Je m'en moque de ce que les gens vont dire Le jour où on partira On ne partira pas en groupe Moi quand je partir Ne t'accroche pas à moi D'ailleurs mes vêtements Si tu t'accroches Mes vêtements vont rester Continue à acheter des vêtements Ça va rester Tu partiras Sans tes vêtements Oh j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Oh la Bible déclare Ce qui est incorruptible Corruptible va revêtir L'incorruptibilité Ce qui est mortel Va revêtir l'immortalité Alors ça accomplira Cette parole Qui est écrite La mort a été engloutie Dans la victoire Au mort Où est ta force ? Au mort Où est ta victoire ? Au mort Tu ne vas plus pourrir Ton corps ne sera plus défectueux Les maladies vont disparaître Les imperfections vont disparaître Tu vas ressusciter avec un corps glorieux J'aimerais dire à quelqu'un Quand nous partirons Tu n'auras pas un corps malade Non 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 Tu n'auras pas un corps infirme Non 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 Tu n'auras pas un corps avec des défauts Non Tu n'auras pas un corps avec des cicatrices Ça J'aimerais dire à quelqu'un Tu partiras avec un corps de gloire Tel il est Tel nous serons Tel il est Tel nous serons Nous allons rayonner de gloire Oh je vois déjà ce jour là Où sans avion Je m'envole Je suis en partance En partance vers le royaume Aller rencontrer mon Seigneur Que j'ai tant aimé Que je sers avec force l'arbre Là dans les ciels Pour rien au monde Je dis pour rien au monde Pour rien au monde Je ne lâcherai pas Alléluia C'est ça notre bien de résespérance Chrétien Quand la tête s'achauve C'est compliqué Dis-toi bientôt Ça sera la fin de mes souffrances Voici la fin De mes souffrances À son Jésus Je suis sauvé J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai tout ce monde Un jour j'irai Alléluia Voici la fin Voici la fin De mes souffrances De mes souffrances Il suivra toute l'âme De tes yeux Parce qu'en Jésus Et l'amour ne sera plus Je suis sauvé J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire Emmanuel, me consoler. Passons mon temps. Passons mon temps. Il n'y aura plus de prédication. À la louange, oh, il dit à Jésus un grand merci. J'irai là-haut, j'irai là-haut. Parmi les anges, alléluia. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps. À la louange, oh, Ravachanda, Ravacharya, Ravacharya, Jésus un grand merci. Tu veux rater ça ? Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas qu'en est-il pour toi, mais pour moi, pour rien au monde. Qui me séparera de l'amour de Dieu ? Qui me séparera de l'amour de Dieu ? Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, Ni les dominations, ni les dignités, ni l'argent, ni les voitures, ni les maisons, ni les vêtements, ni rien comme ma maman. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour moi. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera. Rien. 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 Et c'est ça le cri de minuit. Voici les poux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Qui veux-tu rencontrer ? Quand tu as un grand rendez-vous, tu te prépares. On te dit que tu vas rencontrer le président Macron. Longtemps en avance, tu es prêt. Mais quand tu as un rendez-vous avec Dieu, regarde comment tu es négligent. Regarde ta vie de tous les jours. Regarde-toi. Aujourd'hui, j'ai envie que tu sois interpellé. Regarde ta manière d'agir vis-à-vis de Dieu. Combien tu es négligent. Ma femme est ici demandée là. Moi, tout ce qui est question de Dieu. J'ai dit bien, quand il est question de Dieu. Dieu, si tu veux voir ma folie, touche ça. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Plus que ma femme, plus que mes parents, plus que qui que ce soit. Donc, je lui donne la primauté. C'est ça qui doit être maintenant ta vie. De tous les jours. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Non. Si on te pousse, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es encore rétrograde. Comprends. Quand tu sais que tu es un rendez-vous avec le roi, Je vais à la rencontre de mon époux. Chaque jour, je me prépare. Chaque jour, je me prépare. Tous les jours, je dis à Dieu, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à moi ? Enlève. 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 Je ne suis pas parfait. Je ne suis qu'un homme plein de défauts. Alléluia. Nous sommes en partance. Enlève. C'est ça la préparation. Allez. Voici l'époux. Allez à son rencontre. Il veut se présenter. Et c'est qui ? C'est voix qui doivent se lever pour annoncer l'époux. C'est toi et moi. Là où tu es, annoncez que l'époux arrive. Jean-Baptiste a annoncé l'agneau. Voici l'agneau qui hôte le péché du monde. Tu as accepté l'agneau, mais tu t'es endormi. Le message qui va réveiller l'église, c'est un message qui présente l'époux. Parce que le réveil, ce n'est pas seulement parler du réveil. Le réveil, c'est parler de Jésus. Parce que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Vous comprenez un peu ? On cria. Esaïe 58, verset 1, il a dit quoi ? Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Dieu veut que ta voix devienne une trompette. Je dis à Dieu, amplifie encore cette voix. Oh my God. Je vous dis la vérité. Père, vous devez avoir des défis avec vous-même et avec Dieu. Fais de moi une voix dans ma génération. Fais de moi une voix dans ma famille. Où les gens vont t'écouter et quand tu veux leur parler de Jésus, ils vont venir au Seigneur. Tu l'as cette autorité-là. Tu peux changer les choses. Tu ne changeras pas les choses si tu vis comme tout le monde. Démarque-toi. Tu m'entends ? Démarque-toi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que tu feras les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Alléluia. Voici les poux à aller à sa rencontre. Et la Bible dit que toutes les vierges se sont réveillées. Elles ont préparé leur lampe. Et là, je n'ai pas dit ça le matin. Et les vierges folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus l'huile. Oh mon ami, que ça ne soit pas trop tard pour toi. Elles ont demandé aux vierges sages. Elles ont dit non, ça ne se partage pas. On ne partage pas la communion. Ah non, 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 non. C'est une affaire personnelle. Ah oui, oui, oui. Écoutez-moi très bien. Oh oui, voilà. Il peut y avoir une communion comme ça dans l'ensemble, dans l'église. Mais quand on rentre, tu vas avoir ta propre communion. Viens, donne-moi un peu. Non, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Et le Bible dit qu'au moment où ils sont partis chercher, les poux arrivaient. Et c'était trop tard. Mais un jour, ça sera trop tard. Un jour, la porte sera fermée. Et quand les vierges sages folles sont venues, elles ont frappé à la porte. S'il te plaît, Seigneur, ouvre-nous. Jésus a dit quoi? Je ne vous connais pas. Elles étaient vierges. Folles. Mais Jésus ne les connaît pas. Est-ce que Jésus te connaît? Beaucoup connaissent Jésus. Mais est-ce que Jésus te connaît? Il ne suffit pas de connaître Dieu. Faut-il encore être connu de Dieu? Amen. Amen. C'est deux choses. Même le pire, même les démons connaissent Jésus. La Bible dit, même les démons croient et tremblent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Mais pour être sauvés, il faut être connu de Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jésus connaît ses brebis. Sois une brebis du Seigneur. Si tu es une brebis du Seigneur, tu prendras ce message au sérieux. Et je dis à Dieu, finis le temps où on presse pour exciter les gens. Le temps est venu où il faut qu'on prenne conscience de notre état spirituel et de notre position par rapport au Seigneur. Et il dit, veillez. Dans les deux paraboles, Matthieu 25, Luc 12, on a lu. Veillez. Veillez, ce n'est pas le faire de veille et des prières. Veillez. C'est être attentif à la parole de Dieu. Est-ce que tout ce que tu fais, c'est conforme à la parole de Dieu? Aujourd'hui, les chrétiens même doutent de la parole. Alors que la Bible dit A et ils trouvent un moyen de le faire dire B à la Bible. Veillez. Alléluia. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Ma prière est que quand le Seigneur viendra, que nous partions tous. Ne reste pas, s'il te plaît. Je pleurerai pour toi. Tu sais pourquoi? Il faudrait mieux pour toi rester dans le monde, ne même pas venir à l'église, que de venir à l'église et de rester. Tu vois, non? Encore, je comprenais que tu es dans le monde. Bon, vis ton monde à fond. Mais en Christ, et que tu restes. Et ma prière est que ce soit un dimanche. Ce qui est sûr, même si tous vous restez, moi je parle. Non, moi je parle de moi. Chacun doit donner maintenant sa propre réponse. Tu es sûr que tu pars? Non, 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 non. Allez, on va poser la question. Es-tu sûr que tu vas partir? Je finis là. Dis-lui, es-tu sûr que tu vas partir? Muriel, es-tu sûr que tu vas partir? Grâce. Es-tu sûr? Pasteur Jouz, es-tu sûr? Et surtout si on voit un pasteur rester. Oh! Pasteur toi aussi. Mais je n'ai rien compris. Je crois que tu partiras avec moi. Alléluia. Frère, ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça. Papa, tu es sûr que tu partiras. Ne rate pas. Tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Dieu m'a dit parle-leur de ça. Parle-leur de ce message. Il m'en a dit clairement. Parle-leur de ça. Le cri de minuit a commencé à rétentir. Et il y a de plus en plus des enfants de Dieu, des chrétiens, qui parlent de la répentance, qui parlent de retour à Jésus, le Seigneur, le Fils de Dieu. Frère, sœur, tu viens à l'église, tu t'es converti. Même si tu connais les hommes de Dieu, apprends à connaître Jésus. Amen. Chaque jour, quand tu te pries, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Le secret de la délivrance, de la bénédiction et de tout se trouve dans la connaissance de Jésus. Quand tu connais Jésus et que tu soumets ta vie à Jésus, je t'assure. Le cri de minuit, que ces prophètes se lèvent. Tu sens toi ce fardeau ? Commence maintenant. Prends les messages, partage-les autour de toi. Arrête d'être dans la distraction, surtout dans les réseaux sociaux. Arrête. Partage la parole de Dieu. Partage le message. Je t'en prie. Ce matin, vous avez vu, ceux qui étaient là le matin, on a fait un témoignage ici. On a fait venir un monsieur ici pour qui on a prié. Alors que hier, nous étions ici avec l'intercession. Le Seigneur nous a conduit à prendre toute l'équipe, à aller jusqu'à la gare. Je veux dire, on prie tout au long. On a fait d'abord le tour ici et nous avons pris tout au long du chemin. On s'est même séparés à deux parce que la sœur, elle ne voulait pas passer par un chemin. Et vous partez par l'autre chemin. Et on a pris deux chemins. Une partie par là, l'autre partie. Nous, nous sommes partis de l'autre côté. On se rejoint sur le pont. On a prié sur le pont. On arrive à la gare, on a prié, on a déclaré les paroles. À la fin, on s'est tenus tous par la main, on a prié. Regardez comment Dieu agit. Il vous fait faire des choses, il faut juste être obéissant en fait. C'est juste ça. Et ce matin, un frère rencontre un monsieur qui a voulu se jeter là dans la scène. On l'a attrapé. On l'a amené ici. Avant la prière, les pasteurs l'ont pris dans la petite pièce ici. C'est la délivrance. Je suis allé là-bas, j'ai moi-même prié. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, amène l'époque que l'Église prie pour lui. Et tout à l'heure, les pompiers étaient venus les récupérer. J'ai eu le pasteur junior qui m'a dit qu'après, il s'est senté mieux. C'est bien ça, non ? Il a commencé à parler. Et donc, notre prière a agi. Oh ! Ta prière ce matin agit. Il a vomi, vomi. En fait, ce que je voyais dans l'esprit, c'est comme si quelqu'un, je ne sais pas si je vous l'ai montré, quelqu'un qu'on avait déjà mangé par la sorcellerie, et il attendait juste une occasion pour aller se jeter là-bas. Il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé. Mais la puissance de la résurrection de Jésus a sauvé une âme. Que Dieu te bénisse, fils. Il faut sauver les vies. Amen. Pas laisser les gens mourir comme ça. Ils meurent comme ça, ils vont sans Dieu en enfer, direct, sans escale. Non. Le diable est méchant, il est mauvais. Et nous avons besoin de crier. Frère, sœur, et le souci des âmes. C'est pourquoi quand on dit c'est mot dans l'église, c'est mot pour la mission. Si tu as le moyen, ne résiste pas, ne ferme pas ton cœur. Des fois, tu vas utiliser ton argent pour des futilités, alors qu'il y a des âmes à sauver. Moi, j'ai dit, moi et mon argent, c'est pour les âmes. Je donne le maximum pour le sauver un grand nombre. Que ça soit ton défi. Nous sommes dans un temps difficile. Le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Il veut détruire un maximum. Nous, en tant qu'église, on dit non. Et on se lève, on se mobilise pour lui faire barrage et sauver les âmes. Crier que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et nous préparer, nous sanctifier. Sanctifions-nous. Ne jouons pas avec la sanctification. Craignons Dieu dans le secret de nos vies. Craignons Dieu. Là où tu n'es personne avec toi, mais sache que l'œil de Dieu te voit. Alors, on ne mène pas une double vie. Sois sincère avec Dieu. Dieu te fait confiance. Sois sincère avec lui. Le cri de minuit est en train de rétentir. Et ma prière est que ce message puisse tousser un grand nombre. Pour que le peuple de Dieu se réveille. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas pour parler mal des églises. Mais il y a tellement n'importe quoi qui se parle dans les églises aujourd'hui. Tellement n'importe quoi. On se demande même, est-ce que... Et nous avons une responsabilité. Ce n'est pas seulement d'écouter, de croiser les bras, de rentrer, attendre le prochain serment d'immense prochain. Non ! Mettons en pratique ce que nous entendons. Faisons quelque chose. Dis-toi quand tu rentres aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? En tant que voix à minuit. Il est presque minuit. Jésus revient. Quelle est ma responsabilité ? Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que Dieu te montra quelqu'un dans ta famille qu'il faut aller voir. Quelqu'un dans ton entourage qu'il faut aller sauver. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit te dirigera. Je suis sûr qu'il te dirigera. Mais réveille-toi. Ne continue plus à mener une fille chrétienne morose, sclérosée, tiède. Non ! Ça suffit. Réveille-toi. Sois chaud pour Dieu. Prends des engagements avec le Seigneur. Investis-toi dans le royaume de Dieu. Fais quelque chose pour que le royaume de Satan régule. Tu aies la possibilité de le faire. Tu peux le faire. Amen. Ne te minimise pas et ne te sous-estime pas. Tu peux. Tu as des potentiels en toi. Tu as quelque chose à faire. Crions à minuit. Voici les mots. Allons sans rencontre. Amen. Après la série d'enseignement que je suis en train de donner à Kazaré, ma sœur, la sorcellerie est vaincre à la sorcellerie. Pendant que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Stop, tu as trop parlé des démons. Il faut que tu parles de moi maintenant. Amen. Parce que les gens vont rentrer dans une forme de dépendance, de voir toujours le mal partout. Alors que plus nous connaîtrons Jésus, plus le diable baissera. Est-ce que vous comprenez ? Plus on a la connaissance de Jésus. La Bible dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre.